Bon matin tout le monde, bon lundi, bon début de semaine. Je commence encore, je dis encore, c'est pas tout le temps la même chose, je commence par dire merci. Merci, en fin de semaine j'ai encore reçu un beau témoignage de quelqu'un qui écoutait mes vidéos en vidéo, en rediffusion, parce que c'est trop tôt, c'est trop tôt 5h30 le matin. Donc voilà, je tiens à remercier ceux qui m'écoutent, ceux qui partagent, ceux qui me le disent, soit directement ou par l'intermédiaire aussi de quelqu'un d'autre. Donc aujourd'hui je vais recommencer en parlant d'un sujet qui me tient à cœur, c'est-à-dire notre attitude. C'est quoi l'attitude qu'on a? Et je vous ai vu, j'ai plusieurs citations aujourd'hui, mais ma première citation c'est, « C'est bien ton attitude qui détermine ton altitude, mais plutôt que tes aptitudes. » Ok, on dirait que j'ai dit trois fois la même chose, mais c'est ton attitude et non pas tes aptitudes qui déterminent ton altitude. Ah ouais, ok, là ça sonne bien. En fait, notre attitude, c'est la manière qu'on voit notre vie, c'est la manière qu'on interprète nos expériences, notre environnement, nos opportunités, nos problèmes, nos choix, nos réponses. C'est de la manière qu'on se sent face à ce qu'on sait. Et puis, tu sais, on se dit souvent, on est notre coloc, notre meilleur ami, notre confidant. Bref, on va toujours vivre avec nous-mêmes, on va toujours être avec nous. Ça serait bon de commencer à prendre soin de nous, prendre soin de soi, puis de vivre mieux finalement avec soi. Mohamed Ali a dit, « Je perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Donc là, déjà là, tu sais, quand on regarde ça, c'est quoi l'attitude qu'il y a derrière ça? Mais c'est une attitude de, on va dire d'un champion, mais c'est une attitude de quelqu'un qu'il dit, « Bon, bien peu importe ce qui va arriver, je vais apprendre de ça. » Donc, en apprenant, je vais gagner aussi. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous donner des trucs, neuf trucs pour avoir une meilleure attitude, une attitude encore plus positive. Fait que le truc numéro un, c'est de bien commencer la journée. Numéro un, bien commencer la journée, se lever du bon pied. Tu sais, quand on se lève du bon pied, ça, c'est un travail mental. C'est de dire, « Bon, bien, je vais avoir une bonne journée aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais profiter des avantages de la vie aujourd'hui. Je vais m'assurer d'avoir le maximum, de tirer au maximum de la journée. » Tu sais, quand tu te réveilles le matin, puis t'es comme, « Ah, ça va être une dure journée. » Écoute, right, t'es en train de la programmer aussi, là, OK? Donc, ça, c'est le truc numéro un, puis c'est de bien commencer. Je pourrais même ajouter dans le truc numéro un, « Fais ton lit. » L'impact de faire son lit, puis il y a une vidéo complète sur YouTube d'un général dans l'armée qui commence sa journée en faisant son lit, puis c'est quoi l'impact que ça a? C'est que peu importe si la journée est extrêmement difficile, tu vas avoir au moins accompli une chose dans ta journée. Et le fait de faire des petits accomplissements comme ça, fait en sorte qu'on a une meilleure vie, une meilleure conception, une meilleure... Bref, ça l'améliore de notre attitude. Drug numéro deux, prendre le temps de relaxer. Prendre le temps de prendre le temps pour soi. Donc, de relaxer, de respirer. Prendre cinq minutes pour respirer dans une journée, c'est pas beaucoup. Ça va avoir un impact majeur. « Ah, je n'ai pas eu le temps. Pas le temps. » OK, regarde bien. Prends le temps, OK? Il y a des méditations. J'utilise une application sur mon téléphone. Cinq minutes juste pour respirer. Ça fait tellement du bien. Il appelle ça de la cohérence cardiaque. Tu peux le faire deux ou trois fois par jour. C'est mon truc numéro deux. Truc numéro trois, recharge les batteries. Si là, tu es rendu en mode récupération, couche-toi plus tôt. Couche-toi sans cellulaire, sans tablette. Prends le temps de récupérer. Prends le temps de te coucher. Mets ton alarme le soir avant de te coucher pour t'assurer d'y aller tôt. Puis, prends le temps de recharger tes batteries. Un truc numéro quatre, c'est d'être optimiste. Et d'être optimiste, ça peut être facile à dire, mais c'est comment tu interprètes les situations. Je vais faire une petite distinction ici entre une attitude négative et une attitude positive. L'attitude négative, tu vas me dire, pourquoi la situation qui m'arrive, c'est un blocage? Pourquoi c'est un blocage pour moi? En quoi cette situation-là va me bloquer? L'attitude positive, c'est de dire, en quoi cette situation-là va me permettre d'avancer? Qu'est-ce que j'apprends de cette situation-là? Ce qui me revient à la citation de Mohamed Ali. Donc ça, c'est le truc numéro quatre, c'est d'être optimiste. C'est de voir, bon, bien, ça m'arrive, il y a une raison pour ça. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'apprends? Comment je vais avancer de cette situation-là? Truc numéro cinq, faire le tri dans nos fréquentations. De préférence, des personnes positives qu'on va essayer de garder près de nous. On dit souvent, on est la somme des cinq personnes avec qui on passe le plus de temps. Avec qui tu passes ton temps? Qui que tu écoutes? Qui qui te donne des conseils? Évitez les personnes, je veux dire, toxiques qui vont répandre leur négativité sur vous. Ça, c'est mon truc numéro cinq aujourd'hui. Truc numéro six, rêver. Rêver, 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 OK? Que ce soit des petits rêves ou des grands rêves, permettez-vous de rêver, de dire, OK, j'aimerais ça, atteigne ça, j'aimerais ça. Tu sais, de se permettre de rêver, je parle beaucoup et souvent d'objectif, ce n'est pas le but aujourd'hui, mais de se permettre de rêver. Qu'est-ce que tu veux atteindre? Truc numéro sept, prendre du temps pour ta passion, les choses que tu aimes faire. Est-ce que la chose que tu aimes faire? Est-ce que ta passion? Tu aimes ça faire du vélo, tu aimes ça faire de la marche en montagne, tu aimes ça faire un casse-tête, tu aimes ça lire, tu aimes ça whatever, OK? Donc, prendre du temps pour vivre sa passion, vivre de ce qu'on aime, faire ce qu'on aime. Ouais, c'est ça, OK? Truc numéro huit, apprendre de ce qui nous arrive, OK? Bon, ça revient encore à la situation, mais on fait le point. Souvent, on a tendance à, « Hey, je vais oublier ça le plus vite possible. » Ben, de l'oublier, oui, c'est une chose, mais de faire le point, de dire, « Bon, ben, qu'est-ce que j'ai appris de ça? Qu'est-ce que je vais faire de différent la prochaine fois? » Puis après ça, ben, tu le mets de côté, on ne focus pas nécessairement sur ça, mais de prendre le temps d'apprendre de ce qui nous est arrivé. Truc numéro neuf, déterminer l'attitude que vous voudriez avoir demain, OK? Fait que là, vous avez l'attitude que vous avez aujourd'hui, mais c'est quoi l'attitude que vous voudriez avoir demain? Ça va avoir un impact. Fait que des fois, on va avoir une journée qui est plus difficile, une journée qui est plus massade, ou une journée qui est plus sombre, ou il ne fait pas beau dehors, ou bref, pour une raison, c'est pas une bonne journée. OK, regarde, on va visualiser pour demain. Comment tu voudrais que ta journée se passe demain? T'aimerais-tu que ce soit une belle journée? Ça, ça se planifie. Ça se planifie la veille. Donc, en planifiant que demain, t'aimerais ça avoir une journée qui était au top, que tu es au top de toi, ben, c'est aujourd'hui que tu le planifies. Fait que ça, c'était mes neuf trucs, et j'ai un truc bonus d'aujourd'hui, que j'ai trouvé fort intéressant, fouillant un peu sur le web, c'est d'avoir un physique qui va aller avec ton attitude. Donc, ce physique-là va faire en sorte que ton attitude va s'améliorer de soi, juste en prenant soin de son physique. Donc, dans le physique, il y a trois trucs. Premier truc, c'est de se tenir droit. Donc, si tu es comme ça, relève ici, plexus ouvert, OK, ouvert vers les gens, ouvert, tu vois plus large, tu es une meilleure. Parlez un peu plus fort, de prendre le temps de s'exprimer, de prendre le temps de dire ton point, OK, et à l'intérieur de ça, dans le physique, de sourire. All right. Fait que se tenir droit, parler fort, s'exprimer et sourire. Donc, ça, c'est les trois trucs physiques qui vont aider tous les autres au niveau de l'attitude. Donc, je ferai un recap rapide sur les neuf trucs pour avoir une meilleure attitude. Truc numéro un, bien commencer la journée. Numéro deux, prendre le temps de relaxer. Truc numéro trois, recharger ses batteries. Truc numéro quatre, d'être optimiste. Truc numéro cinq, faire le tri dans nos fréquentations. Truc numéro six, que vous rêviez. Truc numéro sept, que vous preniez du temps pour votre passion. Truc numéro huit, apprenez de ce qui vous arrive. Et truc numéro note, déterminez l'attitude que vous voudriez avoir le lendemain. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée et on se dit à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada